On continue justement avec le petit déj de l'actu et cette actualité, ces violences de rage meurtriers hier en Corse. De nombreux internautes et même notre auditeur ce matin accusent Météo France d'avoir alerté la population beaucoup trop tard. Météo France reconnaît d'ailleurs avoir été surpris par l'ampleur de la force des rafales. Mais un rapport rendu le 23 septembre dernier par la commission des finances du Sénat pointe un vrai problème de fond. Météo France est confrontée à la limitation de ses moyens qui fragilisent justement son fonctionnement alors que des intempéries extrêmes se multiplient. Et on vous pose sa question ce matin, comprenez-vous que la vigilance orange ait été donnée à la dernière minute ? Continuez de voter ou réagir sur notre compte Twitter. Vous voyez la tendance actuelle pour l'instant, nos auditeurs sur Sud Radio qui ont décidé de participer, on les remercie à ce vote-là, disent non à 55%. 55% de ces auditeurs pensent que, en tout cas ne comprennent pas que la vigilance orange ait été donnée à la dernière minute par Météo France. Un commentaire, allez, un auditeur qui nous écrit sur Twitter, il faudrait cesser de croire que l'on peut tout maîtriser, principalement Dame Nature qui est en pleine rébellion. Voilà pour ce message, vous continuez effectivement de voter et de réagir et vous nous appelez 0826 300 300. Pour notre débat ce matin, on reçoit Vincent Capocanella, sénateur UDI de la Seine-Saint-Denis, rapporteur spécial de la commission des finances en charge des crédits du programme Expertise, Information Géographique et Météorologie, et Jérôme L'Artisan, secrétaire général de Force Ouvrière Météo. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs, un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, puisque c'est vrai que c'est l'une des grandes questions qui se posent ce matin. Pourquoi cette alerte a-t-elle été donnée aussi tard, finalement, au dernier moment ? Et ce qui fait aussi qu'on a ce bilan dramatique, effectivement, du côté de la Corse. Jérôme L'Artisan, pour commencer, un secrétaire général de Force Ouvrière Météo, On peut l'expliquer très clairement, comment ça s'explique, justement, que cette alerte ait été donnée aussi tard ? Si vous permettez, je voudrais dire que tous les agents de Météo France sont particulièrement touchés par cet événement tragique. Les collègues sont attachés à la mission de sécurité des personnes et des biens. C'est notre principale, notre première mission. Et nous avons une pensée pour toutes les familles qui vivent ce drame. Alors, par rapport à ce qui s'est passé en Corse, je n'ai pas les éléments techniques encore pour vous répondre. Et il y aura sans doute un retour d'expérience qui sera fait très, très rapidement. Je peux vous dire que les orages sont par nature des phénomènes difficiles à prévoir. Un exemple pour illustrer un peu la situation, la difficulté de prévoir des orages. Si vous faites bouillir une casserole avec de l'eau, vous avez des bulles qui se forment. Et on ne sait jamais trop où elles vont se former. Les orages, c'est un peu pareil. On a de la chaleur, de l'humidité et on ne sait pas vraiment où ça va se former. Donc, c'est vraiment un des phénomènes les plus difficiles à prévoir. Vincent Capocanelas, sénateur UDI de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes le rapporteur spécial de la Commission des finances en charge des crédits du programme Expertise d'Information Géographique et Météorologie. Vous avez alerté les pouvoirs publics sur le problème des moyens accordés à Météo France. Alors, avant de s'interroger sur ce qui s'est passé là, très concrètement, quels étaient les motifs d'inquiétude que vous aviez à l'époque ? On était, il y a peu de temps, c'était en septembre dernier. Écoutez, le terrible bilan de la situation en Corse, d'abord, appelle à une solidarité de toute la nation. Et puis, on doit s'interroger. On doit s'interroger posément pour tirer les leçons, demander s'il ne faut pas faire un retour d'expérience, comprendre s'il y a eu ou pas un retard dans la prévision. La prévision, c'est un art très difficile parce que ce sont des phénomènes météorologiques qui sont en cours. Et il y a toujours plusieurs hypothèses. L'année dernière, l'automne dernier, je me suis interrogé au titre des crédits à la Commission des finances. Et j'ai trouvé quand même que 20% de réduction des crédits en 10 ans, 25% de personnel en moins en 10 ans, et les deux tiers du réseau territorial supprimé sur la même période, c'était quand même une purge considérable et que nous étions en train de prendre des risques. C'était justifié comment ces réductions de moyens ? La France est caractérisée par une dépense publique qui est forte, par une dette qui avoisine les 2800 milliards maintenant, et donc il y a eu un effort demandé à tous les opérateurs de l'État. Je crois que là, on mesure bien que, s'agissant Météo France, maintenant il faut lui redonner une stabilité budgétaire, et puis permettre à Météo France d'assumer ses missions. On lui demande d'assurer la prévision météo plus en amont, plus tôt et plus fine, c'est-à-dire d'être capable de dire à 100 mètres près dans quelle vallée va tomber une tempête, un orage. Et on sait qu'aujourd'hui, les événements climatiques majeurs, malheureusement, vont être plus importants, plus récurrents, et donc il faut s'y préparer. Donc il y a une contradiction entre la bête des moyens de Météo France, et puis l'exigence normale, sociale, de tous les Français, qui est de dire prévoyez plus vite, et surtout dites-nous où ça va tomber. Et donc c'est toute la difficulté, parce que si j'ai bien compris là, Météo France prévoyait la tempête en mer, et puis à la fin, il a fallu rectifier, et malheureusement, peut-être que c'était un peu tard, et il faudra regarder. Je crois que, moi je souhaite qu'il y ait une enquête sereine, et je sais le professionnalisme des prévisionnistes de Météo France à qui je veux rendre hommage, mais c'est un travail qui devient très difficile. Jérôme L'Artisan, je le rappelle, secrétaire général FO Météo, on entendait à l'instant le sénateur Vincent Capocanelas, qui parlait des réductions de budget concernant Météo France, et c'est des restrictions que vous avez constatées, et qui vous ont mis, qui ont mis en difficulté justement Météo France ? Bien sûr, bien sûr. Alors tous les services de Météo France d'ailleurs sont en difficulté, comme le disait le sénateur Capocanelas, on a perdu en gros 3% d'effectifs par an, on était 3380 environ en 2012, et là actuellement on est à 2500. Donc ça se ressent sur le terrain, on a perdu tous nos experts de proximité, nos experts de terrain, avec des prévisions qui sont faites souvent, malheureusement, à distance. Mais alors Jérôme L'Artisan, on voit aussi qu'il y a de plus en plus des moyens technologiques, peut-être qui permettent, si ce n'est de remplacer l'homme, en tout cas d'apporter un plus, et peut-être de justifier le fait qu'il y ait moins d'humains, finalement, nécessaires du côté de Météo France, non ? Alors vous avez raison sur la première partie de votre intervention, mais pas sur la dernière partie. Allez-y. Alors on a des modèles de prévision qui ne sont pas toujours parfaits, mais qui sont quand même de plus en plus fins, et on a de plus en plus. D'ailleurs, Météo France fait partie des meilleurs services de modélisation au monde, on est vraiment reconnus pour la qualité de notre modélisation. Mais si on a des modèles de plus en plus fins, de plus en plus nombreux, ça n'empêche pas qu'il faut une expertise de plus en plus pointue également, avec des prévisionnistes qui arrivent à analyser les données des modèles qui sont nombreux et fins. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des meilleurs modèles qu'il faut supprimer les effectifs. Au contraire, il faut les maintenir, voire les renforcer, justement, pour pouvoir analyser... Vous parliez d'un des modèles sophistiqués, on a beaucoup entendu parler notamment du modèle Arôme, qui, pour le coup, prévoyait effectivement que cette tempête puisse passer par la Corse. peut-être que là aussi, ça n'a pas pu être pris en compte, justement, ce modèle-là ? Parfois, les entrées, les observations qui alimentent les modèles de prévision, des fois, ne sont pas toujours excellentes. Il peut y avoir des petites erreurs. Les modèles fonctionnent aussi avec des formules de mathématiques et de physique pour s'assimiler à l'état de l'atmosphère. Et c'est bien sûr pas parfait. Du coup, il y a des petites erreurs. Il y a des petites erreurs de modélisation. Toutes les trois heures, il peut y avoir des petites erreurs en fonction des sorties du modèle. Et c'est la difficulté pour les prévisionnistes de prendre une décision quand il y a des différences de comportement des modèles. Donc, Arôme, il peut être bon à certains moments. Et puis, trois ou six heures plus tard, il peut voir les orages à un autre endroit. Donc, voilà, c'est ce qui rend un peu l'analyse difficile pour les orages. Jérôme, l'artisan secrétaire général, je le rappelle, de Force Ouvrière Météo, Vincent Capocanella, sénateur idéal de la Seine-Saint-Denis. À l'origine, on en parlait de ce rapport concernant Météo-France et les moyens accordés à Météo-France. On continue le débat avec vous, messieurs, dans quelques instants. Et puis, avec vous au standard 0826 300 300, si vous voulez participer ou poser des questions à nos invités. 9h16 sur Sud Radio, à tout de suite. 9h19 sur Sud Radio, bonne matinée à tous. On continue le débat autour de ces intempéries. Hier encore, ce qui ont fait cinq morts. Pourquoi l'alerte n'a pas été donnée plus tôt par Météo-France ? On retrouve nos invités pour en parler. Vincent Capocanella, sénateur UDI de la Seine-Saint-Denis, rapporteur spécial de la Commission des Finances en charge des crédits du programme Expertise, Information Géographique et Météorologie. Et Jérôme, l'artisan, secrétaire général de Force Ouvrière Météo. Bonjour, messieurs. Et on va poursuivre avec vous, Vincent Capot, Canellas. Et par rapport à ce rapport sur lequel vous avez travaillé concernant Météo-France, vous avez dit qu'il est important de remettre des moyens, très clairement, du côté de Météo-France. On entendait tout à l'heure, juste avant la pub, Jérôme l'artisan, qui expliquait que Météo-France était l'un des meilleurs au niveau international. Est-ce que vous confirmez cela d'une part ? Et puis, ça reste quand même un service de plus en plus concurrencé aussi, j'ai l'impression. Alors nous sommes parmi les trois meilleurs services mondiaux. Et la France a une réputation, c'est-à-dire qu'elle a un modèle numérique de prévision à l'échelle du globe. Elle est capable de renseigner nos armées, ça fait partie de sa mission. La France investit. Il y a eu un supercalculateur qui a été livré l'année dernière. On envisage un prochain à l'échelle de 2025. Et du passage d'un calculateur à l'autre, par exemple, la dernière fois, on a augmenté la puissance de calcul par 5,5. Donc ça veut dire que c'est un investissement qui est utile. On calcule aussi qu'il y a un effet socio-économique. C'est-à-dire qu'un euro investi dans Météo-France permet d'économiser ou d'avoir comme effet d'entraînement 4 à 8 euros. Donc c'est une dépense positive. On voit bien l'extrême sensibilité qu'il y a par rapport aux événements climatiques pour nos compatriotes et pour la sécurité des personnes et des biens. Donc on a cet outil. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut stabiliser la structure qui a été beaucoup réformée, qui a perdu beaucoup de son réseau territorial. Et comme le disait M. l'artisan tout à l'heure, la prévision informatique, c'est bien. Prévision numérique, c'est bien. D'un bout d'un moment, il faut savoir qu'un épisode 7-0, il se produit de telle et telle façon, que la sensibilité sur le territoire est différente quand on parle de la Corse ou de la Bretagne, ou bien de la Savoie. La question, c'est où va tomber la tempête ? D'une vallée à l'autre, ça change tout. Ça change dans l'échelle des secours. Météo-France déclenche l'alerte. Mais après, effectivement, quand il faut évacuer une vallée, des campings, parce qu'il y aura en montagne des chutes importantes qui font que là, on se dit, tiens, il va y avoir des ruissellements, ça veut dire qu'il faut vraiment aller très loin. Dernier point, Météo-France s'est fait comme objectif maintenant de pouvoir faire une prévision à 500 mètres. Et donc, je crois qu'il faut vraiment concentrer les moyens sur la prévision des événements météorologiques extrêmes, l'accompagner et donner une sensibilité, parce que je crois que les personnels aussi ont beaucoup donné et sont confrontés à cette éligence sociale que nous avons tous, qui est d'avoir la bonne prévision au bon moment. Un dernier point avant d'aller au standard, Vincent Capot-Canelas, je vous parlais aussi de la question de la concurrence, notamment avec l'arrivée sur le marché de start-up, la concurrence des GAFAM. C'est une bonne chose ou pas pour nos prévision météo ? Il y a une ouverture des données qui a été décidée. C'est d'ailleurs un coût, paradoxalement, pour Météo-France qu'il faut produire plus et qui permet effectivement à des opérateurs privés de se positionner. Mais je crois que l'opérateur de référence est et restera Météo-France. Parfois, d'ailleurs, Météo-France doit faire des progrès parce que les opérateurs privés ont tendance à mieux présenter leurs résultats et d'avoir des applications qui paraissent plus simples, plus ouvertes, plus didactiques. Mais vraiment, Météo-France est à la pointe de la recherche, participe aux travaux du GIEC et la science est là. Allez, on file au standard 0826 300 300 avec un auditeur qui est avec nous, Marilyn. Oui, on a Nicolai de Bastien, Hauts-de-Corse, qui est au téléphone avec nous. Bonjour, Nicolai. Bonjour, Nicolai. Bonjour tout le monde. Et bienvenue sur Sud Radio. J'imagine le matiné, effectivement, qui a été du ravivre du côté de la Corse pour vous. Comment vous l'avez vécu ? Écoutez, oui, certes, le vent, ça s'écoute toujours un peu. Mais d'un autre côté, ce n'est pas la première fois qu'on a des tempêtes de cette violence en Corse. On a eu des plus violentes auparavant. Ce qui est vraiment surprenant cette fois-ci, c'est le nombre de victimes que ça a fait. Et d'ailleurs, mes pensées vont vers les familles des victimes en ce moment. Oui, nous aussi, oui. Et nous aussi, à Sud Radio, effectivement, vous avez raison. Voilà. Et du coup, oui, je suis très étonné par ces retards dans l'annonce de MetaFrance, alors que j'ai vu, en fait, les passionnés de météorologie indépendants qui ont fait des prévisions au préalable, qui ont été faites deux fois trois jours auparavant. Et alors, je me pose la question, est-ce que tout ce qui touche le gouvernement ne se transforme-t-il pas en bousin, quoi, en fait, en quelque sorte ? Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on nous annonce une menace et qu'il faut prendre... Et là, on a parlé beaucoup de menaces climatiques cette année. Et je vois qu'il y a une défaillance à chaque fois qui s'est produite dans tous les systèmes. On a eu la défaillance avec les systèmes de surveillance du terrorisme. On a eu une défaillance avec les systèmes de surveillance de santé et des hôpitaux, etc., pour accueillir des gens quand on a eu un problème avec le Covid. Et maintenant, on a un problème de prévention météo. On va faire réagir. Merci beaucoup, Nicolas. Et en tout cas, pour votre rappel, vous pouvez rester avec nous sur Sud Radio pour écouter la réponse, notamment tenée de Jérôme L'Artisan, secrétaire général, je le rappelle, de Force Ouvrière Météo. Vous avez entendu, Jérôme L'Artisan, les propos de Nicolas, à l'instant, qui habite du côté de la Haute-Corse, qui parlait notamment... Voilà, qui mettaient en avant certains prévisionnistes indépendants, excusez-moi, qui avaient mis en avant le fait que déjà quelques heures avant que ça arrive, que ça pouvait passer par la Corse. Donc, question sur la concurrence, effectivement. Est-ce qu'il faut justement que ça puisse vous aider là-dessus ? Et puis, c'est aussi une autre question qu'on a pu évoquer, notamment sur cette alerte-là. Juste pour savoir précisément comment ça se passe, entre le moment où vous vous dites qu'il faut lancer l'alerte et le moment où elle est véritablement diffusée, il se passe combien de temps, juste pour savoir un petit peu, avoir une idée ? Oui, alors juste avant de répondre, je voulais revenir sur les contrats de moyens. À Météo France, il y a un contrat de moyens, c'est très important, qui est à la signature au ministère, qui va donner en gros les ressources en effectif, les trajectoires en effectif et en budget pour les années à venir, et c'est à la signature. Nous, on espère, côté FO, qu'on aura des recrutements à nouveau et du budget qui va augmenter. Donc, c'est un peu... Ça, ça sera quand, en gros ? À quel moment ? Alors non, ça doit être signé cette année, le plus vite possible, on espère. C'est quelque chose de très important. Et si des ministres ou M. Macron nous entend, voilà, contrat de moyens, c'est quelque chose de très important. Et au niveau du calculateur, on doit, comme disait le sénateur Capocanelas tout à l'heure, on va le renouveler en 2025, on envisage en gros 300 millions d'investissements. Les Anglais envisagent un milliard d'ici 2028. Donc, pareil, il faut qu'on fasse des efforts sur le calculateur pour qu'on reste dans la course des meilleurs services météo internationaux au monde. Jérôme, l'artisan, pour savoir un petit peu comment ça se passe entre le moment où vous vous dites « Ah bah tiens, là, ça devient dangereux » et le moment où l'alerte, elle est diffusée, il se passe à peu près combien de temps ? Comment ça fonctionne ? C'est quoi la procédure ? Alors, en première approche, lorsqu'un chef prévisionniste, un prévisionniste fait une vigilance, elle met une vigilance, il y a une étude ensuite qui est faite, un retour d'expérience sur la vigilance pour voir si cette vigilance était justifiée ou non justifiée, ce qui ne s'est pas passé, etc. Donc, il ne faut jamais penser que Météo France ouvre le parapluie en se disant « Voilà, ils font des vigilances sans arrêt ». Ça, c'est entièrement faux. On a des indicateurs et on doit respecter les indicateurs. Voilà. C'est important de le signaler. Oui, c'est important de le signaler. Par rapport à la vigilance orange, normalement, il faut anticiper au moins à 3 heures, voire 6 heures. Ça, c'est l'idéal. Parfois, quand ça se passe mal, on fait des vigilances sur observation. Après, le temps qu'on ait les données d'observation, qu'on les vérifie, qu'on ouvre la chaîne de vigilance, qu'il y ait des discussions entre le Centre national de Toulouse et les chefs prévisionnistes, ça prend un peu de temps. Et malheureusement, ce temps est assez décisif dans la chaîne d'intervention. Voilà ce que je peux dire. C'est bien parce que ça permet d'y voir aussi plus clair. En tout cas, c'est important. Effectivement, Jérôme Lartisan, merci. Secrétaire général de FO Météo, merci en tout cas d'avoir accepté d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Et puis, je remercie également, chaleureusement, Vincent Capocanella, sénateur Udayer de la Seine-Saint-Denis, qui était à l'origine de ce rapport et nous en parlait concernant les moyens de Météo-France. Merci à vous, monsieur le sénateur. Effectivement, on en parlait aussi avec certains campings. La question, c'est de savoir aussi, à partir du moment où ces alertes sont déclenchées, c'est que potentiellement, il y a des évacuations de campings qui suivent. Donc, on ne peut pas non plus déclencher à tour de bras ces alertes. Il faut vraiment avoir, effectivement, une certaine savoir, être sûr plus ou moins qu'il y ait un risque. En tout cas, un grand merci, messieurs, d'avoir accepté de débattre avec nous. Et puis, un grand merci aussi à Nicolas qui était avec nous, qui nous a appelé au standard de Sud Radio 0826 300 300.